Avec CMCIC Investissement, croire en vous, c'est capital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quel souvenir de cette enfance et de cette adolescence dans le Nord ? Des souvenirs déjà assez lointains, mais plutôt des bons souvenirs. Une enfance plutôt facile, plutôt heureuse. Une scolarité relativement tranquille. Je n'étais ni un super élève, mais je n'étais pas non plus le plus mauvais. Et ça m'a conduit jusqu'au baccalauréat. Votre père était dans le textile, votre mère était visiteuse médicale. Cela a joué dans vos choix ensuite. A U2, ils incarnaient à la fois l'entrepreneuriat et une sensibilité au secteur de la santé ? Pas vraiment. D'abord, il était dans le textile, mais le textile était assez moribond. Comme beaucoup d'entreprises dans le textile, l'entreprise a fini par fermer. Ma mère a travaillé, donc ça m'a peut-être donné aussi la valeur travail. Mais ça n'a pas été déterminant dans mon choix d'entrepreneur. Alors, à presque 19 ans, vous vous retrouvez à Paris. École supérieure de commerce Leselska. Études et vie parisienne, forcément des moments agréables ? Des moments très agréables. La vie parisienne, c'est déjà les premiers stigmates de l'indépendance. En plus, puisque pour la première fois, je quittais un peu le berceau nordiste et familial. Mais enthousiasmant, des rencontres, très vite l'envie de dire vivement après les études. C'est-à-dire que j'étais déjà tourné vers l'action, vers l'envie de faire quelque chose, de donner un peu de sens finalement à ma vie. Votre première expérience professionnelle sera dans l'industrie, pendant deux ans, au sein du groupe PILO, qui était spécialisé dans les systèmes d'étiquetage. C'était un choix ou un hasard ? Une opportunité. Je suis rentré comme commercial. C'était des systèmes d'étiquetage et des impressions d'étiquette. Alors, j'aimais assez le monde industriel. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, c'était les premiers pas dans l'entreprise. Voilà, ça a duré deux ans. Et c'était où géographiquement ? Alors, en fait, c'était un peu dans le nord et après à Paris. Je suis retourné à Paris. Et puis alors ensuite, pendant sept ans, de 23 à 30 ans à peu près, vous rejoignez le groupe Sodexo, le groupe dans lequel vous allez exercer plusieurs responsabilités. Dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez intégré, ce groupe Sodexo ? Alors, j'en avais entendu parler par un ami qui m'a dit « Tu devrais essayer, c'est une bonne boîte, elle est dynamique, le métier est intéressant. » J'ai posé naturellement ma candidature et j'ai été embauché. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai découvert ce métier passionnant de la restauration. Voilà, avec un patron emblématique. Un patron emblématique, absolument, oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pendant, j'ai envie de dire, votre septennat chez Sodexo que vous arrivez à Lyon en 1988 ? 1988, tout à fait, oui, oui. Alors, j'ai commencé en fait comme commercial, après j'ai évolué en directeur des ventes et je suis arrivé à Lyon en directeur régional. Voilà, vous avez évoqué effectivement ces différentes fonctions. Qu'est-ce que vous avez appris et retenu de votre septennat chez Sodexo, j'ai envie de dire ? – J'ai surtout, alors j'ai consolidé, on va dire, mon parcours professionnel, mais j'ai surtout découvert un métier très incarné en fait, vraiment en relation avec les gens, la générosité que ça implique, le côté très vivant, très quotidien du métier. Et voilà, ça m'a plu, vraiment ça m'a plu. Mais j'ai fini par en partir en fait. – Alors, troisième expérience professionnelle avant de créer Rest Alliance, 91-92, la direction générale d'une filiale de Norbert d'Entrecent qui est spécialisée dans les transports d'hydrocarbures, secteur totalement différent. L'idée c'était quoi, de vous aguerrir aux fonctions de direction générale ? – Je pense, oui, oui, il y avait clairement l'envie de maîtriser, de comprendre ce qu'était une direction générale d'entreprise. Le secteur était différent, mais finalement, les responsabilités qui sont inhérentes au poste sont un peu les mêmes en fait. Elles tournent autour du relationnel client, du management, de la gestion. Et ça me paraissait intéressant effectivement de découvrir un autre métier. – Alors, on arrive à 1993, vous avez 34 ans, vous créez Rest Alliance. Comment ce projet a-t-il mûri ? Comment avez-vous décidé de vous lancer ? – Alors, c'est très intéressant en fait de savoir comment, quelle est la gestation finalement de ce projet. Je pense qu'elle a toujours été finalement un peu sous-jacente de mes expériences parce qu'elle n'est pas venue d'un coup, en fait, elle est venue à plusieurs reprises. C'est un moment, alors il y a deux choses, c'est l'envie finalement de se mettre un peu en danger. J'étais arrivé assez vite finalement, à 30 ans j'étais déjà directeur général. Je trouvais que j'étais presque un peu établi et ça me gênait en fait. J'avais besoin de cette mise en danger, de repartir à zéro, de repartir feuille blanche. Et donc, ça a nourri un peu mon envie de créer une entreprise. L'autre élément, il est peut-être moins avouable, mais c'est peut-être que je suis un peu indiscipliné et que finalement, les structures dans lesquelles j'étais, aussi intéressantes soient-elles, me donnaient l'impression de me contraindre. D'où le besoin un peu à un moment de dire, révèle-toi par ton entreprise. – Voilà, et puis par rapport au métier et au secteur, est-ce qu'on peut dire que l'expérience chez Sodexo a été déterminante d'une certaine façon ? – Alors, le choix du métier a été déterminant. C'est-à-dire que le fait de découvrir ce métier m'a fait choisir d'aller vers ce secteur d'activité où je pensais d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Indépendamment de l'attraction que j'avais pour ce métier, je trouvais que la façon qu'il avait d'être exercé méritait effectivement qu'on s'y intéresse et qu'on s'y intéresse davantage. – Alors, pourquoi plus spécialement le choix de la santé, les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD ? Vous estimiez que c'était un créneau qui n'était pas assez pris en compte par les grands acteurs justement comme Sodexo ? – Alors oui, d'abord les autres secteurs étaient déjà, me semblait-il, bien pris en main, bien aboutis. La santé, ce n'était pas le cas. Je trouvais vraiment qu'on continuait de manger mal dans les établissements de santé. Le marché était encore peu ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de champs de possibles, de sous-traitances qui se présentaient et ça m'a fait effectivement prendre raison de dire qu'il faut aller vers ce secteur. – Voilà, alors on va découvrir comment vous êtes passé d'une start-up à une ETI en quelques dates, en quelques chiffres. Si on découpe ces 25 ans d'existence de Rest Alliance en trois périodes, alors d'abord 93-2000, on va dire l'époque des pionniers, clinique, établissement EHPAD, 48 contrats, 210 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. – Oui, alors c'est vraiment l'époque, les fonds baptismaux en fait, et l'époque pionnière, c'est-à-dire qu'on réapprend tout. D'abord on est tout seul, moi j'ai démarré l'entreprise seul, donc sans support, sans direction pour m'aider dans les fonctions nécessaires. Et c'est très très formateur, très dur, mais très exaltant. Il faut convaincre, il faut fédérer, il faut que les clients, les premiers clients aient particulièrement confiance, il faut que les collaborateurs puissent comprendre le projet et avoir envie de vous rejoindre. Et donc c'est toutes les premières fois en fait, le premier client, le premier collaborateur, les premiers budgets, le premier concours qui fédère autour du management. Et c'est encore une étape où l'entreprise, elle est très très artisanale et elle se construit petit à petit. – Alors ensuite, 2000-2008, on va dire la croissance d'une start-up, l'implantation en région, les nouveaux métiers, l'hôtellerie, l'assistance technique, et là vous arrivez à la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 salariés déjà. – Alors là c'est une croissance de folie, c'est-à-dire que le modèle plaît, la différence commence à s'installer et on prend aussi conscience de la capacité qu'on a à trouver des réponses adaptées aux groupes d'EHPAD qui se forment et qui vont connaître eux-mêmes une très forte croissance. Et on multiplie en fait en 8 ans par 10 le chiffre d'affaires. Donc en fait on se développe dans toutes les régions, ça a été le moment où on se dit, est-ce qu'on sort de notre berceau ronalpin ou est-ce qu'on reste finalement, on n'est pas mal, ça se passe bien. Et ce qui s'est passé c'est que nos clients ont commencé eux-mêmes à aller dans d'autres régions et nous ont dit… – Et vous ont demandé de les suivre. – Voilà, ils nous ont dit, suivez-nous, ce que vous faites nous plaît, ne restez pas uniquement en Rhône-Halbe, sinon on va être obligé de trouver quelqu'un d'autre. Et là on a dit, ok, on vous accompagne, on vous suit. – On n'a pas le choix. – Et on est entraînés et après, l'aventure est une aventure qui va parfois très vite, mais qui est complètement enthousiasmante. – La dernière décennie, donc 2008-2018, vous appelez ça l'âge de raison, deux nouveaux métiers, donc la formation, la restauration livrée également et les six directions régionales qui sont bien en place. – Voilà, alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on prend conscience à l'issue de cette période très frénétique de développement qu'il faut organiser, structurer, consolider les expertises de l'entreprise et je dirais que depuis on travaille à cette phase d'organisation, de modélisation, elle s'est en plus amplifiée récemment avec le projet Cap Performance qui essaye de faire parler l'entreprise d'une seule voix. Finalement l'entreprise s'est beaucoup développée sur l'enthousiasme de son fondateur et également l'enthousiasme des gens qui l'ont rejoint, mais qui avaient peut-être une tendance à parler différentes voix, il faut qu'on arrive à porter une vraie identité, une voix commune, des process en fait et des valeurs partagées par tout le monde et il y avait le risque, si on n'organisait pas ça, de faire une ordre. – Partir un peu dans tous les sens, voilà. – Et de partir dans tous les sens et finalement de perdre un peu ce qui était le sens de Rest Alliance. – Voilà, alors on va se focaliser sur ce que vous êtes devenu aujourd'hui, quelques chiffres que j'évoquais au début de cette émission. 225 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est sans doute ce que vous allez faire cette année, 2800 salariés, un peu plus de femmes que d'hommes, 57%, une moyenne d'âge de 42 ans et demi et 1000 sites et 52 nationalités au total dans l'entreprise, c'est une de vos fiertés ? – Oui, c'est une fierté, c'est pas la seule, mais c'est vrai que l'entreprise est assez avant-gardiste sur la répartition hommes-femmes, et moi je me suis beaucoup appuyé sur les femmes pour construire le développement, le consolider, sans exclure bien sûr le rôle des hommes, mais il est très équilibré, y compris au niveau du comité de direction. Et puis la multiplicité des cultures, des nationalités, contribue aussi finalement au melting pot qui est important dans l'entreprise. Après, elle induit derrière des actions importantes pour créer de l'inclusion. – Et puis deux grands segments, donc médico-social, donc handicap, personnes âgées dépendantes, et puis sanitaire, donc tout ce qui est clinique et santé mentale. – Oui, on a l'habitude de les segmenter en trois, mais enfin finalement il y a les cliniques, les établissements accueillant des personnes âgées et les établissements accueillant des personnes handicapées. – Voilà, alors ça essaie de se projeter, la stratégie, donc l'idée c'est quoi ? – C'est de poursuivre, j'imagine, le développement, par croissance organique, voire par acquisition, d'ajouter d'autres pays. Vous êtes en Belgique, entre autres ? – Alors oui, on est en Belgique, on est faiblement finalement implanté à l'international. On a encore de gros potentiels de croissance en France, avec notamment des marchés émergents, les résidences seniors, par exemple, qui accueillent des personnes âgées non dépendantes, sont un champ de développement important. Les cuisines centrales, un métier qu'on a appris en rachetant, c'est d'ailleurs notre seule croissance externe qu'on a réalisée, avec le groupe Cogérest. Et on l'a réalisée d'ailleurs avec le souci, effectivement, d'acquérir cette expertise. Et aujourd'hui, on gère six cuisines centrales en France, et on a clairement des ambitions de nous développer sur ce secteur-là. – Et en termes de développement dans d'autres pays éventuellement ? – Alors, on est dans une phase où on crée les conditions pour pouvoir s'implanter à l'international. On n'est encore pas, avec la maturité suffisante pour le faire, avec aussi deux problématiques. Une première problématique, on pourrait le faire en accompagnant des clients qui eux-mêmes s'internationalisent. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a aussi créé une structure en Espagne, même si pour l'instant, elle n'est pas très active, parce qu'on a des groupes d'établissements qui eux-mêmes s'implantent de façon européenne. L'autre façon est par croissance externe, mais là, il faut trouver la cible qui puisse être en harmonie avec notre choix stratégique, qui est un choix de spécialisation. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, mais du coup, qui limite les cibles possibles qu'on pourrait acquérir. – Et en termes de spécialisation, est-ce qu'il y a encore des métiers sur lesquels vous n'êtes pas et que vous visez ouvertement ? – Alors aujourd'hui, notre métier, on va dire, fondateur, originel, c'est la restauration, mais on a clairement passé le cap de la restauration des services hôteliers, des services qui concourent, ce qu'on appelle au care, en fait, des personnes accueillies. Et ça nous conduit d'ailleurs à initier certains développements dans l'entreprise, notamment avec notre filiale Clériance, qui est une filiale spécialisée dans le bionettoyage, là encore, dans le secteur de la santé. – Et ébullition ? – Alors, on en a d'autres. – On a ébullition qui est le sentiment que le numérique, le digital, bien sûr, comme dans beaucoup de métiers, va jouer un rôle déterminant. Et on a clairement créé une business unit avec la vocation de travailler sur les développements qu'on pourrait avoir dans ce domaine-là. Et on a notamment créé un logiciel de prise de commande et de suivi nutritionnel très, très intéressant, qui s'appelle Iris, et qu'on est en train de développer, avec l'idée d'ailleurs de dire, on peut l'affranchir de Rest Alliance. La grosse idée des business unit ou des filiales qu'on crée, qui sont toutes dans le métier du CAIR, c'est de ne pas les laisser se faire absorber par la grosse machine qui est devenue Rest Alliance et qu'elles aient elles-mêmes leur propre vie, leur propre enthousiasme, leur propre expertise. – Le secteur dans lequel vous internez est encore assez atomisé ou la concentration est déjà bien avancée ? – Vous parlez au niveau des entreprises de restauration ? – Oui, entreprises de restauration, oui. – Alors, j'ai envie de dire, comme dans toutes les vies, il y a des gros, des très gros, il y a des moyens et il y a des petits. Il y a clairement un besoin d'avoir une taille aujourd'hui suffisamment importante pour accompagner les mouvements de concentration qui existent dans le secteur. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avant, il y avait beaucoup d'établissements qui étaient indépendants. Donc, ça ne gênait pas finalement d'avoir des acteurs régionaux qui assuraient d'ailleurs assez bien le suivi de ces clients. Aujourd'hui, ce qui a conduit à notre développement aussi, c'est qu'on a compris que les groupes se renforçaient, les indépendants diminuaient et rejoignent. Et du coup, les réponses, le besoin de pilotage, d'accompagnement se complexifiaient et justifiaient finalement les efforts qu'on porte dans tous ces domaines. – Comment est-ce que les gros acteurs de la restauration collective, on en a cité certains tout à l'heure, vous regardent comme un concurrent ou simplement, ou peut-être une cible à moyen terme ? – Alors, je pense qu'au début, un peu avec mépris, voire condescendance. Peut-être moins aujourd'hui, effectivement, je pense qu'ils nous considèrent comme un acteur tout à fait sérieux. et on les challenge, en fait, sur justement notre capacité à accompagner des groupes assez importants. Ils doivent nous convoiter aussi, même si pour l'instant, ils en trouvent souvent porte-close. – Vous êtes très attaché à l'indépendance de votre groupe, j'invite de vous demander, jusqu'à quand ? – Le plus longtemps possible. – Non, mais c'est quelque chose qui est très fort. – Alors, justement, pour les îles d'entre eux. – Oui, qui aujourd'hui est permis par le fait que je suis l'actionnaire. Pour l'information, j'ai un de mes fils qui est rentré, effectivement, dans l'entreprise. Donc, il peut y avoir l'envie, effectivement, que la propriété familiale demeure. Et puis, j'ai aussi la responsabilité de faire monter le management, dont je considère qu'il a son rôle à jouer, effectivement, dans la pérennité de l'entreprise. – Alors, dit sous une autre forme, la question, vous fêtez vos 25 ans cette année, comment est-ce que vous voyez le groupe Rest Alliance dans 25 ans ? – Beaucoup plus important, mais la taille, en fait, n'est pas l'élément déterminant, en fait, de notre projet, même si aujourd'hui, on est quand même sur une croissance qui est de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros par an, donc quand même assez soutenu. On a l'ambition d'être le partenaire de préférence des établissements de santé. L'idée est vraiment de se renforcer dans nos métiers, d'en agréger de nouveau pour une prise en charge globale des convives, en fait, qu'on accompagne, et pour s'inscrire complètement dans le cœur de métier de nos clients. Nos clients sont très attachés, finalement, à la partie accueil, indépendamment du soin, en fait, qu'ils sont censés donner aux gens accueillis dans leurs établissements. Et on veut vraiment être un acteur de ce projet-là et avoir d'ailleurs la capacité de les accompagner et de porter leur identité. – Je disais, vous êtes très impliqué sur la question de management, vous êtes passé par l'APM. Comment est-ce que vous définissez le type de management que vous avez mis en place au sein de Rest Alliance ? – Alors, on a un management participatif, c'est vraiment… c'est compliqué d'ailleurs, parce qu'on est dans un métier qui est plutôt, qui plébiscite plutôt un management très hiérarchisé, avec le côté cuisine, le côté chef. Mais on a le sentiment et la conviction que si chacun ne s'approprie pas sa part de management avec le niveau de délégation, d'autonomie, d'initiative nécessaire, on ne va pas être au rendez-vous de la réponse qu'attendent nos clients. Donc on est dans l'ambition, effectivement, de former beaucoup nos collaborateurs et de leur permettre, et de progresser, et d'assurer vraiment l'ensemble des fonctions, pas uniquement métier, mais managériale, que cela induit. – Vous avez évoqué donc le fait que un de vos fils est dans l'entreprise, vous contrôlez toujours le capital à pratiquement 100% ? – À 100%, voilà, 100%. Ce n'est pas une fin en soi. J'ai 58 ans aujourd'hui, donc je suis encore jeune et en bonne santé, enfin, je vous le confirme. mais le temps est peut-être venu, voilà, pour moi de réfléchir comment j'associe finalement mes collaborateurs, et notamment les plus proches, – Le management, vous le disiez tout à l'heure. – Voilà, à la vie de l'entreprise, y compris sur le côté… – Au niveau du capital. – Voilà, donc c'est des réflexions qui pour l'instant ne sont pas très avancées, mais quand même qui sont dans le pipe et qui devraient à ses courts termes quand même évoluer. – Très bien, on passe au sujet qui dérange, Christophe Dassonville. – Alors, est-ce qu'on peut vraiment concilier quantité et qualité ? Quand on produit un peu plus de 50 millions de repas par an, dont 30 000 livrés chaque jour, comment est-ce qu'on fait pour proposer des repas qui ne soient pas aseptisés ou sans saveur ? – Alors, c'est une bonne question. Donc, c'est bien une question qui dérange. Non, non, on peut tout à fait… – Et comment on fait, justement, pour y arriver ? – Le principe, c'est qu'en fait, les repas, ce n'est pas tellement le nombre, en fait, qui fait qu'on influe sur la qualité, c'est plus les conditions économiques, en fait. On est dans un environnement très contraint sur le plan économique, et la santé, aujourd'hui, est plutôt dans une logique de réduction de dépenses. Donc, en fait, il faut arriver à concilier ces enjeux économiques avec un niveau qualitatif. Après, le contenu même de la prestation, et ça, Restalliance y est très attachée, c'est de garder la passion du métier de cuisinier. Et c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN. Donc, c'est peut-être un nombre de repas très important, mais c'est, à l'échelle de chaque site, finalement, un nombre de repas qui est beaucoup plus faible. Voilà, les 1 000 sites, et du coup, avec un chef qui, lui, a vocation, a philosophie de porter la passion du métier, et il le fait vraiment avec un enthousiasme, une générosité, une abnégation. Et en plus, on est très, très attaché à travailler les produits locaux, les produits frais. On a des fournisseurs de viande. – Oui, vous faites en sorte de… – Voilà, on n'est pas dans une logique d'achat européen, on est une logique de partenariat qu'on eut avec des fournisseurs locaux et qui, d'ailleurs, donne le tempo pour les chefs. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils ont des bons produits qu'ils ont envie de faire de la bonne cuisine. On les forme aussi aux techniques. La qualité de la viande, qui est un élément très essentiel, passe aussi par les techniques de cuisson lente, par exemple, qui permet d'avoir une tendreté et une juttosité tout à fait adaptées. Donc, il y a tout un travail qui porte le métier et qui est au cœur de ce qu'on aime faire. – On finit, Christophe Dassonville, avec quelques questions plus personnelles. C'est le questionnaire de Proust. – Alors, si vous n'aviez pas été chef d'entreprise, quel métier auriez-vous aimé exercer ? – Alors, j'aurais aimé être navigateur ou écrivain. Mais écrivain est quelque chose qui m'aurait plu, en fait. – Il y a encore temps, éventuellement, d'écrire un jour ? – Eh bien, je ne dis pas non. – Quelles sont les valeurs auxquelles vous croyez ? – Je crois au travail, je crois au respect, à la confiance, à l'initiative, à la générosité. Beaucoup de choses en quelles je crois. – Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise qui vous a inspiré ? – Alors, Pierre Bellon, c'est mon concurrent, mais enfin, je dois avoir l'odécté. Je ne sais pas si c'était une des valeurs de le dire. Parce que voilà, il a été fondateur de son entreprise. Il l'a emmenée très loin. Elle n'a pas toutes les vertus. Elle est très grosse aujourd'hui. Elle se disperse un peu dans des tas de métiers. Mais en tout cas, l'expérience est extraordinaire. La construction l'est. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à d'autres façons de promouvoir le management, notamment à travers l'APM. – Est-ce qu'il y a un homme d'État qui vous a marqué ? – Alors, j'ai Pompidou, qui n'est pas très glamour et très up-to-date, mais qui conciliait la modernité et la simplicité. Et puis, il était un porte-drapeau de la France industrielle qui, aujourd'hui, s'est un peu perdu, hélas. – Un artiste que vous affectionnez plus particulièrement ? – Un sportif préféré. – Un sportif préféré, je vais dire fédéraire. – Votre plus grande fierté d'entrepreneur ? – C'est la force collective qu'on crée dans une entreprise. Et c'est le fait de faire grandir les gens, en fait. C'est le fait que les choses durent, finalement, hors soi. – Est-ce que vous avez un regret ou des remords ? – Non, je n'ai pas de regret. Je ne perds jamais, où je gagne, où j'apprends. – Comme disait… – Peut-être de faire mal de temps en temps, mais c'est la dure vie de l'entrepreneur. – Nelson Mandela, principale qualité, principal défaut ? – Principale qualité, l'optimisme, l'enthousiasme, le défaut, l'impatience. – Votre ville préférée, Lille ou Lyon ? – Alors, je suis supporter de Lille, mais j'adore Lyon. – Est-ce que vous avez une devise, Christophe Dassonville ? – Alors, la devise que j'ai, que m'a rappelé un de mes anciens collaborateurs que je viens de réembaucher, qui m'a connu il y a 30 ans, c'est l'important n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait avec ce que l'on sait. – Et si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui se lance dans la création d'entreprise ? – N'écoute pas les conseils, fonce, ose, accepte le temps et l'inertie, parce qu'il en faut, et fais-toi plaisir. – Merci beaucoup, Christophe Dassonville, d'être venu dans Récis d'entreprise. Prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 26 septembre à 19h. D'ici là, très bel été à tous. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501